Après avoir battu le Paris FC Bourg-Pérona à domicile, les Luconnais se voyaient bien épingler une autre équipe du podium au stade Jean de Mouzon. Le Red Star 3ème avec 3 matchs en retard débute la partie avec 2 attaquants de retour de blessure, Kevin Lefay et David Bellion. Mais ce sont les Vendéens qui dominent le début de match avec 2 belles occasions. Une première avec Delanoé qui voit sa reprise repoussée par Planté et une deuxième avec ce coup franc de Ruau. Le gardien odonien est vigilant. La première occasion du Red Star arrive à la 22ème minute et la réussite est totale. Centre de Boisa pour Lefay qui d'une subtile talonnade du pied gauche trompe Anthony Martin et ouvre le score. Cruel pour Deluconnais qui vont encore être tout près d'inscrire un but. Le coufran de Ruau aux abords de la surface de réparation trouve cette fois le poteau. Les hommes de Frédéric Reculot ne sont pas récompensés. Ils livrent pourtant une très belle copie avec de la solidité et de la sérénité en défense. Mais aussi de la technique et de la fluidité dans le jeu. Il ne manque que la finition. 1 à 0 pour le Red Star à la pause. A la 54ème minute, coufran pour Luçon. Il est frappé par Charrier et repris de la tête par Adenon. Le capitaine Luçonnet laisse planter sans réaction et égalise. Les Luçonnets sont toujours dominateurs dans la bataille du milieu de terrain et remportent souvent leur duel face à des Odoniens en manque de jus. Mais l'efficacité offensive fait encore défaut. Dans les dernières minutes, le Red Star se livre un peu plus pour tenter d'empocher la mise. Mais le fait, but sur Martin. Et le centre de Ergo ne trouve pas preneur. Score final, un but partout. Pas un mauvais résultat en soi pour les Luçonnets qui peuvent tout de même se sentir frustrés. Ce soir, on a retrouvé notre jeu, notre teneur, ce pour quoi on joue au football, ce pour quoi on s'entraîne tous les jours. C'est vraiment notre façon de voir le foot. Les garçons l'ont prouvé ce soir. Bon, maintenant, on ne va pas non plus faire la fine bouche. Mais c'est vrai que, bon, on voudrait toujours plus. De toute façon, quand on n'a pas ce qu'on veut, on veut toujours plus. Mais c'est vrai que ça reste une belle soirée, du spectacle, des gens contents, des gens satisfaits. Non plus que les deux points qu'on a laissés. On a peut-être manqué un peu de jambes. Mais bon, globalement, les rentrées ont été satisfaisantes. On a été solides jusqu'au bout. Et puis, on va essayer de capitaliser un petit peu ce point. On essaie de gagner Colmar chez nous. On restera toujours dans une dynamique, je dirais, positive. Parce qu'on n'a toujours pas perdu en championnat depuis le début de l'année. Après deux matchs à domicile, Luçon va maintenant se déplacer deux fois. A Chambly tout d'abord, puis à Colomiers, avant de recevoir la lanterne rouge épinale le 20 mars.